J'ai avec vous ce matin et peut-être de faire le point sur nos travaux au Parlement européen. Alors c'est vrai que c'est un format un peu spécial, mais comme je le disais, on est tous des pros maintenant des différentes applications, des réunions en ligne. Alors je voudrais quand même vous dire pour commencer que le Parlement européen a vraiment poursuivi ses travaux pendant toute cette période de crise, alors dans des conditions pas toujours faciles comme vous, dans vos travaux. On a fait évoluer nos méthodes de travail et même si nous avons travaillé à distance, le Parlement a continué à se réunir, y compris en session plénière pour voter, en particulier pour voter des mesures pour lutter contre la crise. Mais nous avons aussi continué à travailler en commission de l'agriculture. Alors il faut bien dire aussi qu'au Parlement, les commissions n'ont pas toutes évolué de la même manière. Certaines ont été beaucoup plus dynamiques et je dois dire que c'était vraiment le cas de la commission de l'agriculture. Je siège dans une autre commission qui est la commission emploi. Alors c'est une commission qui est moins législative, je dirais, mais qui pour l'instant n'a pas eu de rencontre avec le commissaire. Alors qu'au niveau de l'agriculture, on a eu un emploi du temps et un agenda assez chargé. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc dans nos travaux, il y a eu les mesures de crise. Nous y reviendrons. Et c'est vrai, j'ai été désignée rapporteure permanent pour l'OCM, donc en charge du suivi de toutes les mesures, donc en particulier des actes délégués. Voilà pourquoi aussi je me suis beaucoup mobilisée, notamment sur les mesures qui ont été proposées pour le secteur viticole. Mais là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et de voir ce qui a été décidé au niveau des différents secteurs. Donc vous vous occupez en fait des actes délégués de l'OCM unique, donc ça cadre toute l'OCM. Ce n'est pas uniquement par rapport aux mesures liées au coronavirus. Non, c'est l'ensemble. Et auparavant, c'est Michel Dantin, parce qu'il était rapporteur aussi, rapporteur fictif pour le PPE, de la réforme, etc. Il travaillait sur ce sujet-là. Et donc voilà, je m'inscris vraiment dans cette continuité. D'accord, ok. Alors justement, sur le coronavirus, on a suivi les mesures qui ont été annoncées par la Commission européenne. J'aimerais une réaction de votre part. Ces mesures ont été un peu quand même critiquées, parce que trop petites, ne concernant que certains secteurs, pas assez développés. Quelle est votre réaction là-dessus ? Alors de manière générale, je voudrais d'abord dire que l'Union européenne a connu un temps de flottement, quel que soit le sujet. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à démarrer et à travailler ensemble, à mesurer l'étendue de la crise et à voir les mesures qu'il fallait mettre en œuvre. Donc dans un premier temps, il y a eu, je dirais, un premier train de mesures qui ont été d'apporter plus de flexibilité dans le cadre des textes existants de la PAC, avec des reports de dates limites, avec plus de flexibilité dans les contrôles. la possibilité aussi de mobiliser des crédits qui n'étaient pas encore engagés dans les programmes de développement ruraux. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment mis la pression, en particulier le Parlement, a mis la pression sur la Commission européenne en disant qu'il faut aller plus loin. Donc il y a eu des mesures qui ont été annoncées d'intervention sur les marchés. Donc la Commission européenne a proposé un paquet qui, de mon point de vue, doit être vu comme une première étape. Alors, voilà, je ne sais pas, vous avez le détail des mesures, avec des mesures de stockage, et ça concernait surtout certains secteurs. Donc c'était la viande et puis les produits laitiers, essentiellement. C'est ça. Et puis aussi, voilà, pour les produits laitiers, donc du stockage, mais aussi l'activation de l'article 222 qui permet les cartels de crise et qui permet aux professionnels de s'organiser. Mais c'est vrai que parmi ces mesures, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui ne vont pas suffisamment loin et il y a des secteurs qui sont oubliés. Par exemple, on n'a rien pour la volaille. Par exemple, on n'a rien pour le veau. On est arrivé à rattraper le stockage pour les fromages, par exemple, parce que le fromage au lait caillé n'était pas pris en compte non plus. Vous voyez, donc il y a eu, je dirais, des mesures de rattrapage, des choses qu'on a pu rattraper, mais il y a des choses qui, aujourd'hui encore, restent en suspens et qui ne vont pas suffisamment loin. Et là, on a vraiment, aujourd'hui, un gros problème sur le vin, où les mesures qui sont proposées sont des mesures financières qui ne vont pas suffisamment loin. il y a vraiment un problème de budget parce qu'on renvoie au plan, aux programmes nationaux. Et donc, dans ces programmes nationaux, on arrive aussi en fin de programmation. Donc, ils sont déjà bien entamés, ces programmes nationaux. Ça crée de la distorsion de concurrence entre les différents États membres. Et puis, on a un autre souci qui est que ces programmes nationaux devaient être utilisés pour moderniser les filières, pour leur permettre de se restructurer. Et donc, si vous prenez ces financements pour gérer la crise, eh bien, c'est des financements, au moins, pour la modernisation du secteur. Et comment ça se fait qu'en fait, on en soit arrivé là, en fait, entre guillemets ? On a le sentiment que l'Europe, la Commission européenne, n'avait pas du tout prévu une crise comme ça. Et puis, ils se retrouvent, en fait, sans argent, sans pouvoir aider le secteur agricole. Comment c'est possible, en fait ? On découvre un peu ça aujourd'hui. Bon, alors, plusieurs réponses. Un, c'est vrai que personne, que ce soit au niveau européen, au niveau national, personne n'avait prévu l'ampleur de la crise. Vous voyez bien comme on est, je dirais, désorganisés, démunis pour gérer la crise agricole, mais aussi pour gérer, tout d'abord, la crise sanitaire, médicale. Enfin, voilà. Donc, on est complètement, on a été, tout le monde a été complètement dépassé par la crise. Ensuite, sur le budget agricole, alors, et sur les outils. Alors, un, nous avons des outils, mais qui ne sont pas adaptés. On va peut-être y revenir, mais il y a la question de la réserve de crise. Aujourd'hui, plus de 400 millions d'euros qu'on ne peut pas mobiliser parce que c'est de l'argent qui a été prélevé directement sur les aides directes. C'est de l'argent qui a été pris aux agriculteurs et qui, si cet argent n'est pas utilisé, le revient. Pardon, excusez-moi, je vous coupe puisque vous en parlez de la réserve de crise. pour comprendre son fonctionnement. Donc, c'est l'argent qui est prélevé sur les aides du premier pilier, donc sur les aides directes. Et il a déjà été prélevé pour 2020 ou pas encore ? Comment ça fonctionne, en fait ? Il est prélevé en début de programmation et est rendu en fin de programmation aux agriculteurs s'il n'est pas utilisé. Donc, c'est un fonds sur un an, vous voyez ? Donc, on ne va pas leur cause d'un côté. Il est redistribué en fin d'année. Tout à fait. D'accord. Cet argent, aujourd'hui, il est sanctuarisé. En début de programmation ou chaque année ? Chaque année. Chaque année. Chaque année. Oui, c'est un fonctionnement annuel. D'accord. D'accord. Donc, il y a la question des outils qui ne sont pas adaptés, comme la réserve de crise. Et puis, il y a les montants, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, le budget agricole est limité. Le budget est limité maintenant. Mais la question qui se pose aussi, ça va être qu'est-ce qu'on fait de la suite ? Donc, il y a non seulement un problème de montant, il y a un problème d'outils. Et puis, il y a un problème, je dirais, d'organisation et de bons leviers entre le niveau national et le niveau européen. Et on voit bien que dans cette crise, la Commission européenne renvoie très souvent à des solutions nationales. Elle va laisser plus de flexibilité aux États membres, mais ce qu'il faudrait, c'est des montants européens, c'est de l'argent européen. Enfin, communautaire, je dirais. En fait, on le voit, il y a eu des plans nationaux, je crois, pour l'horticulture aux Pays-Bas, assez lourd, pour la viticulture en Italie et en Espagne. J'ai lu ça. Donc là, ça crée des distorsions de concurrence entre les États. Qu'est-ce que propose votre groupe, justement, votre groupe parlementaire, comme solution à moyen terme, à court moyen terme, pour aider les secteurs agricoles en difficulté ? Nous, on s'engage beaucoup dans la discussion budgétaire qui a lieu actuellement. C'est-à-dire que vous avez, d'une part, la négociation budgétaire sur le CFP classique. Et là, nous nous demandons un maintien des financements pour la PAC. Et puis, il va y avoir les discussions qui vont s'ouvrir sur le plan de relance. Il y a des annonces qui ont été faites. Et donc, dans toutes ces discussions budgétaires, nous, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un accompagnement fort pour l'agriculture, parce que c'est un secteur stratégique. On l'a bien vu, l'agriculture a joué un rôle essentiel pendant cette crise. Et grâce à l'agriculture européenne, eh bien, on est arrivé à maintenir, à rassurer, et puis à assurer des rayons remplis, une alimentation saine, suffisante pour nos concitoyens. Donc, cette agriculture qui joue un rôle essentiel, mais cette agriculture qui a été beaucoup malmenée aussi, et qui subit la crise de plein fouet aussi, avec des marchés qui se sont complètement fermés, avec des habitudes alimentaires qui ont évolué. Et donc, il faut des financements. Et je pense en particulier qu'il faut un grand plan de financement et de soutien pour 2021. Donc, ça veut dire qu'en fait, d'ici la fin de l'année, pardon Nicole, excuse-moi, il n'y aura pas de nouvelles aides prévues pour les agriculteurs au niveau européen. Il n'y a pas de financement possible. Alors, je milite pour qu'il y en ait, mais en même temps, je vous répète ce qu'a dit le commissaire européen, c'est qu'il n'y avait pas davantage de financement, qu'il avait dû choisir des priorités. C'est pour ça, par exemple, que le veau a été écarté des mesures de stockage. Voilà, donc je ne fais que répéter. Mais moi, je pense que si on ne peut pas dégager de financement supplémentaire maintenant, eh bien, il faut vraiment qu'on puisse le faire pour 2021 et pour les années suivantes. D'accord. Nicole ? Oui, je voulais juste dire, par rapport à ce que vous venez d'expliquer qu'effectivement, l'agriculture a eu un rôle important pour rassurer la population et assurer une alimentation à la population européenne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Bruxelles, à la fois au niveau de la Commission et du Parlement européen, dans son ensemble, il y a eu un déclic, et qu'il y a eu un changement d'image, on va dire, du secteur agricole qui était quand même surtout vu comme une pompe à fric, en gros, c'est-à-dire en utilisant une grosse partie du budget de l'Europe ? Est-ce que vous avez un sentiment qu'il y a eu une inflexion là-dessus ? Je ne suis pas sûre. Je vais vous dire pourquoi. quand j'ai entendu M. Timmermans la semaine dernière en Commission de l'agriculture nous dire qu'il fallait continuer comme avant et aller vers le Green Deal, la stratégie de la fourche à la fourchette, la stratégie pour la biodiversité, sans tenir compte de ce qui s'est passé en nous expliquant simplement que c'était maintenant le bon moment, c'est vrai que je doute de la prise de conscience. Un, du rôle qui a été joué par les agriculteurs et deux, des besoins supplémentaires pour accompagner le monde agricole. Donc là, permettez-moi effectivement de douter. Seulement, je dois dire aussi que je vois les gens autour de moi qui, quand même, ont changé leur pratique et qui sont vraiment très reconnaissants au monde agricole d'avoir assuré dans des conditions particulièrement difficiles avec aussi, il faut bien le dire, un manque criant de main-d'œuvre. En particulier, moi, je suis alsacienne, on est dans la récolte des asperges, etc. et donc, ça a été particulièrement difficile et malgré tout, les agriculteurs m'ont assuré quand je discute avec les gens, ils le reconnaissent et au Parlement européen aussi. En tout cas, dans la Commission de l'agriculture, je crois qu'il y a vraiment cette prise de conscience. Est-ce que ça suffira pour convaincre l'ensemble de la Commission européenne ? Bon, on verra ce qu'on nous annonce dans les prochains jours. D'accord. Pour en revenir à la réserve de crise que vous avez évoquée tout à l'heure, quelle est votre position ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en utiliser une partie justement pour aider certains secteurs en difficulté ou pas ? Les avis divergent au sein de l'Union européenne, je crois, selon les parties. Quelle est votre position là-dessus ? Écoutez, il faut être réaliste et aujourd'hui, c'est une... D'ailleurs, les États membres ne l'ont pas demandé. La France ne l'a pas demandé non plus. Donc, ça, c'est une mesure qui, pour le coup, ne sera pas actionnée. Le ministre français l'a répété la semaine dernière parce que j'ai participé à la réunion de la Commission des affaires européenne de l'Assemblée nationale et j'ai eu l'occasion de l'interroger là-dessus. donc, voilà. Mais ça, on sait maintenant que c'est un outil d'ailleurs qui n'est jamais actionné en période de crise. Donc, là-dessus, je crois qu'il faut qu'on mette une croix. Par contre, il faut absolument le réformer. Et c'est ce que nous avons proposé, c'est ce que j'ai proposé là aussi, dans le prolongement des travaux de Michel Dantin, c'est de réformer l'outil et de faire en sorte que dans cette réserve, il y ait 400 millions d'euros d'argent frais au début du programme, qu'on démarre avec ça et qu'ensuite, ce soit une réserve multiannuelle. C'est-à-dire que jusque-là, si les 400 millions ne sont pas dépensés, ils reviennent aux États membres et aux agriculteurs. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est démarrer avec de l'argent frais, donc de l'argent qui ne sera pas pris aux agriculteurs et ensuite que cet argent s'accumule d'année en année. D'accord. Et soit abondé par de l'argent frais, mais aussi par le fruit d'amende, par exemple. Mais vous voyez, pour que ça puisse s'accumuler et pour que le jour où il y a besoin, eh bien, on puisse on puisse actionner cette réserve de crise. Et c'est... Pardon. Allez-y. Allez-y. Non, et c'est ce qu'on est arrivé à faire passer dans le règlement de transition. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc, ça va être bon pour le règlement de transition ou il faut que ça passe encore par des processus de vote ? Non, c'est bon. C'est bon, ça va être... Disons que les... Alors, maintenant, les discussions vont commencer en trilogue. le Parlement a adopté sa position. Voilà, alors, ce n'était pas gagné parce qu'il y a des familles politiques qui étaient moins favorables, des députés de certains pays, mais c'est vraiment une proposition qui a été portée par le PPE et par les socialistes. D'accord. Donc, on est arrivé à convaincre une majorité de députés. maintenant, il faut que ça passe au trilogue. Alors, quel est le calendrier justement ? Quel est le calendrier pour les trilogues ? Je pense que les trilogues, là, vont démarrer très vite. Et ça doit se terminer quand à peu près ? On sait ? Ou... Moi, je pense que c'est quelque chose... Sur le règlement de transition, probablement avant la fin de l'année. D'accord. Ok. Mais ça, ce sera pour la PAC suivante. Non. Déjà dans la transition. Justement, on n'a pas voulu attendre la PAC suivante. Donc, dès l'année prochaine, du coup. Je pense qu'on va mettre un peu de temps, là, quand même. La transition va... va durer un peu de retard. Mais puisqu'en fait, le cadre budgétaire sera le même tant qu'il n'y a pas de vote là-dessus, comment ces 400 millions d'euros vont pouvoir être trouvés, sachant que le budget européen sera le même et il n'y aura pas d'évolution. Mais ça, c'est des discussions quand même qu'il y aura au niveau des États membres. Oui, d'accord. C'est vraiment qu'on dépend là-dessus d'un accord. Ok. Très bien. Nicole, des questions avant qu'on passe peut-être qu'on ouvre la parole aux personnes qui sont là ? Alors, par rapport à ce qu'on s'était... Non, on peut ouvrir la parole, effectivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, donc à vous présenter et à poser vos questions. Et donc, après, on passera à la deuxième partie du débat concernant la réforme de la PAC. Si vous voulez bien, j'ai une question. Bonjour, Madame Sander. Bonjour. Valérie Noël de Contexte Agro. Vous avez évoqué un plan pour 2021, un plan agricole dans les mesures d'urgence. Enfin, moi, j'ai compris ça. Un plan des mesures agricoles, un plan pour 2021, question agricole. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans et quelles sont les chances qu'il puisse y avoir quelque chose de cette nature qui arrive sur la TAG ? Alors, la chance, bon, ça, je ne sais pas. En réalité, on continue vraiment à se battre là-dessus et à mettre la pression sur le commissaire européen. Alors, vous dire aussi qu'on est toujours, enfin, le Parlement européen se pose aussi la question d'une objection ou non par rapport au texte qui a été proposé, en particulier sur la viticulture. Voilà, parce qu'il y a un problème non seulement de financement, mais il y a aussi un problème de date, puisque l'ensemble des mesures autorisées, en particulier la distillation de crise, tout ça doit être effectué et payé avant le 15 octobre prochain. Et ça, c'est trop juste. Donc, ces mesures, finalement, ne pourront peut-être même pas être utilisées parce que ça ne collera pas au niveau au niveau du calendrier. Et donc, nous, nous allons continuer à mettre la pression sur la Commission européenne et peut-être aussi que ça va être un moyen, je ne sais pas, on va voir dans les prochains jours, mais peut-être de négocier avec la Commission. Et dans la négociation, dans la discussion avec la Commission européenne, il faut qu'on prévoie ce plan ambitieux pour 2021 pour aider, en particulier, les viticulteurs, mais pas seulement. Il va falloir voir aussi si la crise s'aggrave, dans quel secteur. Je dirais, on a passé deux mois vraiment très difficiles, les marchés ont été touchés mais on sait aussi que les impacts économiques restent à venir. On va voir dans quel état se trouve notre économie, on va voir quelles sont les entreprises qui vont avoir du mal. Je pense, par exemple, au secteur de la restauration. On a fait un point avec Interfel, l'Interpro sur les fruits et légumes, qui nous expliquaient qu'ils avaient une baisse aujourd'hui dans leur marché, de leur vente, mais qu'ils craignaient une baisse encore plus importante à venir parce que si les restaurateurs demain ne redémarrent pas, vous voyez, il y aura un impact qui sera encore plus fort. Donc, il faut surveiller de près pour voir l'impact à moyen et à plus long terme. Pareil pour le secteur de l'éthanol, par exemple, qui nous explique qu'avec une récession qui pourrait durer, il y a un impact sur le prix du pétrole, sur le prix de l'éthanol. Si l'économie ne repart pas, c'est un secteur qui va avoir du mal. Et il y a d'autres secteurs comme ça. Donc, dans ce plan, il faudra aussi tenir compte des difficultés. Et puis là, je reviens toujours au secteur viticole qui, lui, connaît vraiment de très, très grosses difficultés. Le no-tourisme, je vois dans ma région en Alsace, je ne sais pas comment le no-tourisme va repartir cet été. On est une région qui a été fortement impactée, qui a une image très négative aujourd'hui en France et je ne parle même pas de l'extérieur. je ne sais pas comment ce secteur va pouvoir se relever rapidement. Vous voyez, il va y avoir des conséquences à plus long terme. Tout ça, il va falloir le prévoir. Vous avez évoqué le cas de l'éthanol, justement, le secteur, notamment de la Vétrave, demande l'activation de clauses de sauvegarde. Ça, ce n'est pas une mesure coûteuse. Pourquoi ce n'est pas mis en place, justement ? Alors, nous, on soutient cette demande au niveau européen. on a eu des échanges avec le commissaire européen que vous avez sûrement suivi aussi pour l'instant. Je dirais que, vous voyez, entre ce que nous considérons comme une crise et nos indicateurs, il y a un décalage avec, je dirais, je ne peux pas dire le ressenti, mais avec la perception de la Commission européenne où elle met du temps et ça, c'est problématique. Quand vous dites « nous », c'est votre groupe ou c'est la question ? Souvent, c'est les députés en général. D'accord. Très bien. Une autre question ? Oui, Sophie Chatelet. Sophie, tu peux la poser ? Oui, je la pose. Vous m'écoutez ? Oui, je ne savais plus. Oui, une des propositions qui a été émises pour financer les mesures de crise, c'est de se dire solder la dernière année de programmation du second pilier, mais on est bien d'accord qu'on créerait une crise dans la crise avec tout ce que finance le second pilier, l'ICHN, les MAE, la prédation. Quelle est votre position par rapport à ça ? Et j'avais une seconde question par rapport à la réserve de crise, je n'ai pas trop compris pourquoi on ne l'activait pas. Et enfin, une troisième question par rapport au règlement de transition PAC, savoir où on en était. Et sachant que l'idée de ce qu'on avait compris, c'était de reprendre les outils existants, mais avec un budget un peu amputé sur le premier et le second pilier. Donc, comment on fait autant avec moins ? C'est un peu fourre-tout, mes questions, mais voilà. Merci. sur la réserve de crise, pour revenir sur le fonctionnement, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ? Parce qu'aujourd'hui, elle est financée avec des prélèvements qui sont effectués sur les paiements des agriculteurs. donc les agriculteurs qui touchent des financements, les aides directes du premier pilier, on leur prend une partie, on les taxe en quelque sorte, on met cet argent dans la réserve de crise et si en fin d'année, l'argent n'a pas été utilisé au niveau européen, cet argent leur est rendu. Donc si on prélève… Ça pose problème, voilà. Voilà. Si on utilise cet argent aujourd'hui pour la réserve de crise, ils n'auront plus cet argent en fin d'année. Cet argent ne leur reviendra plus et en plus, on a des soucis parce que ce n'est pas les mêmes qui financent, qui perçoivent. Enfin, c'est très politique, c'est très sensible. Voilà pourquoi il faut réformer et rendre cela indépendant des paiements directs. Il faut de l'argent frais et indépendant. Alors, les autres questions justement de Sophie ? Sur le deuxième pilier. Sur le deuxième pilier, nous, on est très, très réticents à chaque fois que le commissaire renvoie au deuxième pilier. un, parce qu'en France, on a déjà beaucoup, beaucoup consommé le deuxième pilier. En gros, il ne reste pas grand-chose dans le deuxième pilier. Et en plus, ça crée de la distorsion de concurrence. Donc, finalement, aujourd'hui, le renvoi au financement du deuxième pilier, c'est un avantage, une prime aux mauvais élèves, à ceux qui avaient moins de projets européens, qui ont moins financé. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est nous, c'est quelque chose qui effectivement nous gêne, nous pose problème. Un, parce qu'on n'a plus. Le deuxième pilier. Et deux, parce que ça crée de la distorsion de concurrence. Et ça, cette question de distorsion de concurrence, on la retrouve beaucoup dans la PAC, dans les discussions qu'on a aujourd'hui, mais aussi dans toutes les réponses à la crise proposées par le commissaire. Vous voyez, par exemple, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était hier, beaucoup d'articles dans la presse sur les aides d'État. Et finalement, qui sont ceux qui actionnent le plus les aides d'État, puisqu'il y a eu une flexibilité accordée là-dessus ? C'est l'Allemagne, parce qu'ils ont davantage de moyens que d'autres États membres. Donc, ça crée quand même une distorsion de concurrence au niveau des différents États membres. Et puis, vous m'avez interrogée sur le règlement sur le règlement de transition PAC, avec cette idée qu'on garderait les outils, mais avec un budget amputé de 4% sur le premier pilier et de 15% sur le second. Alors, sur le règlement de transition, aujourd'hui, ce règlement a été voté par le Parlement européen. Et donc, les trilogues vont démarrer, donc la discussion avec le Conseil et avec les différents États membres. là-dessus, je dirais, bon, ce sont les règles qui vont continuer à s'appliquer, les mêmes règles pour les agriculteurs. Donc, dans ce sens-là, il y a une certaine stabilité. Mais, effectivement, je dirais, là où, eh bien, il y a une difficulté, c'est de voir les financements. et ça, on attend les discussions sur le budget. Très bien, merci. Une autre question, éventuellement ? Avant qu'on passe à la deuxième partie consacrée à la PAC. Non ? Une fois ? Deux fois ? Peut-être qu'on peut revenir quand même sur ce que vous disiez, cette notion de distorsion de concurrence en insistant un peu. Pour vous, c'est vrai qu'il y a effectivement la Pologne, notamment, qui s'est exprimée sur ce sujet de risque de distorsion de concurrence. Pour vous, c'est vraiment une réalité si on rentre en fait dans une approche qui risque d'être celle de demain, d'une certaine façon, quand la Commission européenne renvoie vers les États membres pour utiliser leur propre budget. Comment vous percevez cette notion de distorsion de concurrence ? Elle est réelle ? Il y a un vrai risque ? Moi, je pense. Alors, je n'ai pas entendu ce que disait la Pologne là-dessus, mais sur le deuxième pilier, à chaque fois qu'on renvoie au deuxième pilier, on sait, par exemple, que dans ce deuxième pilier, la Pologne a encore des financements. Donc, bon, là-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas vu les positions prises par la Pologne, mais moi, je pense que c'est plutôt une mesure, enfin, quand on dit on renvoie au deuxième pilier, c'est plutôt des mesures qui sont favorables à la Pologne. Je dis ça comme ça. Parce que là, je crois qu'ils réagissaient plus par rapport aux aides données sur l'horticulture, si j'ai bien compris. C'est ça, Adrien ? Oui, oui. C'est ça. Donc, oui, vous vous dites attention, ça les favorise plutôt eux, quoi. Je pense parce que sur le deuxième pilier, ils sont moins, il reste davantage de financement que pour la France. Par exemple, sur la viticulture, j'ai vu que l'Italie et l'Espagne, je crois, ont accordé des aides assez importantes, il me semble, aux viticulteurs. Donc là, il y a un risque de distorsion avec la France. Complètement. Complètement. Mais je dirais, c'est un peu, vous voyez, c'est dans l'air du temps, cette différence se renvoie à des mesures nationales. C'est d'ailleurs aussi la démarche dans la PAC et dans la négociation de la PAC. et nous, ce que nous voulons, c'est vraiment garder ce caractère commun de la politique agricole commune. Le marché est commun, la politique agricole commune, c'est la politique la plus intégrée, la première, la plus intégrée. Et donc, il faut vraiment que nous gardions ce caractère commun. On va le retrouver dans les mesures qui vont être discutées, que ce soit dans les plans stratégiques, mais que ce soit aussi dans le règlement horizontal. Dans tous ces textes, il faut veiller à maintenir ce caractère européen alors qu'il y a une volonté de renvoyer aux États membres. d'accord. Très bien. On passe à la deuxième partie, Nicole ? Oui, tout à fait. Alors, concernant la PAC, vous avez commencé à en parler un peu, mais malgré tout, on ne peut pas commencer à parler de la PAC sans parler du budget PAC parce qu'effectivement, c'est toujours le sujet. Peut-être que vous pouvez commencer déjà par la question du maintien du budget de la PAC. Maintenant, c'est acquis que c'est ce maintien du budget de la PAC, du prolongement, enfin, du prolongement, je veux dire. Excusez-moi, je me suis trompée. Le prolongement. La transition. La transition, voilà. La période de transition, maintenant, c'est acquis qu'on est sur une période de transition de deux ans. C'est bien ça. dans les faits, c'est effectivement ce qui va se passer, mais il va falloir encore en discuter entre le Parlement et le Conseil sur la durée de transition parce que ce qui avait été décidé, c'est un an, mais avec la possibilité de prolonger si nécessaire. Mais là, honnêtement, voilà, on est parti sur le plan. sur deux ans, même si je ne suis pas sûre, mais il me semble que le ministre évoquait encore une année la semaine dernière, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais vous, au niveau du Parlement, vous êtes bien sur une durée de deux ans. Voilà. Voilà. maintenant, il va y avoir la discussion en trilogue, mais nous, au niveau des groupes politiques, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, même au niveau du PPE où les gens disaient il faut un an, il faut un an, et puis il faut se laisser de la flexibilité. Mais c'est vrai qu'on était très, très conscients qu'on n'y arriverait pas et voilà, donc on est, on sera sur deux ans. D'accord, ce n'est pas complètement acquis effectivement parce qu'il reste le trilogue qui va démarrer très bientôt comme vous disiez tout à l'heure. C'est bien ça. D'accord. Ok. Alors, concernant, vous aviez quelque chose à rajouter sur le sujet ? Excusez-moi. Non, 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 sur le budget en général. Non, non. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, sur le budget en général, donc il faut commencer évidemment par le budget européen avant de parler du budget de la PAC. On en est où dans les discussions ? Parce qu'on a l'impression que ça tourne, ça tourne, mais est-ce que ça a repris ? Enfin, où on en est aujourd'hui ? Est-ce que ça ne s'est jamais arrêté à vrai dire ? Bon, alors là, je dirais que tout reste à faire sur le budget. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'accord en début d'année sur le cadre financier pluriannuel. On avait des propositions des positions différentes ou sur le CFP. Eh bien, la Commission européenne proposait une enveloppe de 1134 milliards d'euros. Le Parlement, qui lui voulait maintenir un budget identique et surtout continuer à protéger la PAC et les fonds structurels a fait une proposition à un peu plus de 1300 milliards. Et puis, il y avait la proposition au Conseil qui était de 1000 milliards. Alors, je parle en montant, là où avant, on parlait en pourcentage du revenu national brut parce qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent avec les difficultés économiques des différents États membres suite à la crise du Covid. Continuer à parler de pourcentage pourrait vous pourrez finalement nous conduire à une fausse image parce que si vous avez le revenu qui baisse dans les États membres, c'est évidemment, ce n'est plus les mêmes montants. Donc, vous savez qu'en début d'année, il n'y a pas eu d'accord entre les États membres et donc, les discussions vont se poursuivre. Les discussions se poursuivent et en même temps, on a un nouvel élément puisque maintenant, il y a aussi la nécessité de prévoir un plan de relance. Et là, différentes hypothèses ont été identifiées, ont été évoquées et je dois dire, nous, notre principale crainte, c'est que le parc qui a un plan de relance, en fait, ce qu'on nous disait il y a 15 jours encore, mais bon, les choses évoluent très vite, je ne sais pas ce qui sera retenu et comment ça va se faire, mais on nous disait, on va avoir un CFP extrêmement réduit, contraint, mais on va mettre le paquet sur le plan de relance et le plan de relance, lui, ne se fera pas dans le cadre du CFP, ce qui veut dire, échappera au contrôle du Parlement, ce sera du bilatéral. Donc, on est beaucoup monté au créneau, y compris dans notre groupe politique, au niveau du PPE, en disant qu'il fallait évidemment garder un CFP ambitieux, qu'il fallait également un plan de relance, mais que tout ça devait se faire dans le cadre du CFP pour que le Parlement soit associé. voilà. Donc, il va y avoir des propositions. Je crois que la proposition de la Commission européenne devrait être présentée le 27 mai. Il y a eu les annonces qui ont été, la proposition qui a été faite par Emmanuel Macron et Angela Merkel hier, d'un plan de relance de 500 milliards, nous disant aussi que c'est la Commission elle-même qui emprunterait sur les marchés. Donc, nous, on attend de voir, beaucoup de questions se posent et puis surtout, ils font un accord des 27. Alors, c'est bien qu'il y ait cette proposition franco-allemande, mais je rappelle qu'il y a quand même des pays qui sont très réticents à s'engager d'avantage, que ce soit les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark. Je pense que ça va être des négociations difficiles. Longues, ça va être plus long tant que tous les parlements votent. Exactement, parce qu'il faut l'accord des parlements nationaux. Ça aussi, ça risque de prendre du temps, mais aujourd'hui, je dirais, il faut surtout voir ce qui est proposé parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va, quels seront les critères pour donner de l'argent aux États membres, sous quelle forme, subvention, prêt, comment est-ce qu'ils vont rembourser. Toutes ces réponses, on ne les a pas pour l'instant. Mais il faut que l'agriculture soit financée. Vous voyez, beaucoup de gens disent l'agriculture, c'est une politique du passé, etc. Il faut conserver des financements pour l'agriculture. Mais dans cette proposition de Macron et Merkel, un, si j'ai bien compris, c'est de la subvention et non pas du... Je crois. Et par ailleurs, là, on est plutôt dans ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire en dehors du CFP. et j'ai eu l'impression que c'est déjà fléché vers certains secteurs, si j'ai bien compris. Alors, sur les secteurs, je ne suis pas sûre que ce soit fléché. Alors, j'ai entendu, mais je n'ai pas vu que c'était fléché sur les secteurs. Alors, il y a la santé, évidemment, mais il y a aussi la relance verte. Alors, si dans la relance verte, il y a une partie en faveur de l'agriculture, bon, ben, très, très bien. Mais, moi, j'ai lu aussi subvention, mais ça, c'est la proposition telle qu'elle est faite aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais, enfin, ce que vous revendiquez là, c'est que dans ce plan de relance, l'agriculture ne soit pas oubliée. Tout à fait. Tout à fait. Que l'agriculture ne soit pas reléguée uniquement sur le budget PAC, tel qu'il est conçu, parce que ça ne finira jamais. C'est ce que vous voulez. Ça ne finira pas. D'accord. D'accord. Très bien. Ou alors, on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose de très ambitieux pour la PAC dans le CFP. Mais ça, permettez-moi d'en douter. Mais ce serait, c'est le vœu que je formule. Oui. OK. D'accord. Parce que les agriculteurs, ils ont besoin de ce qu'ils avaient dans le passé, mais il faut aussi leur permettre de faire face à la crise qui traverse. D'accord. Oui, c'est ça. Sans compter le Green Deal, la biodiversité et Femme tout fort. Alors, on va y venir, justement. Exactement. Exactement. Effectivement, c'est l'actualité puisque si tout va bien, normalement, c'est demain qu'il y a l'annonce. Pour l'instant, cette date n'est pas remise en cause. Donc, de l'annonce de la démarche Farm to Fork. Alors, comment on la traduit déjà ? Parce qu'on voit plusieurs traductions en français. Comment vous, vous la traduisez ? C'est de la fourche à la fourchette ou c'est autre chose ? Alors, on entend de la fourche à la fourchette. On entend aussi de la ferme à la fourchette. Moi, j'aime bien le terme ferme et j'aimerais bien qu'on se focalise sur la ferme, en accompagnement de la ferme, on va dire. En termes d'image, déjà, c'est mieux que la fourche parce qu'elle n'est plus beaucoup utilisée de moins en plus. Oui, puis c'est plus global. Voilà, c'est un... Il faut voir une entité économique globale et diversifiée. D'accord. Bon, ça, c'était un petit sujet de sémantique pour commencer. Alors, déjà, est-ce que vous avez des éléments sur ce qui risque d'être annoncé demain ? Comment ça se... Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé cette négociation autour de cette stratégie ? Je ne sais pas si on peut parler de négociation. Alors, il y a sans doute des négociations et des arbitrages qui ont eu lieu au sein de la Commission européenne. Mais je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de négociation avec le Parlement européen, que ce soit sur Farm to Fort ou que ce soit sur la biodiversité. Ah oui ? D'accord. Oui, non, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas entendu beaucoup de négociations. Vous savez que Ursula von der Leyen nous a présenté au mois de décembre la stratégie pour le Green Deal et que, donc, dans ce cadre-là, eh bien, il y a la stratégie Farm to Fort, la biodiversité et d'autres mesures à venir. Alors, il y a des grands objectifs dans Farm to Fort, réduction des pesticides, réduction des antibiotiques, développement des surfaces consacrées à l'agriculture biologique, mais aussi des objectifs, je dirais, plus larges, comme la lutte contre l'obésité, la réduction de la consommation de viande aussi. Voilà. Donc, il y a ces grands objectifs. Il y aura des objectifs de réduction de consommation de viande, Aurélien ? Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui précisément ce qu'il y a. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a... Enfin, les infos qu'on a eues, c'est qu'il y aura quand même des objectifs chiffrés. Je ne peux pas vous dire lesquels. On a... Il se murmure maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, qui devrait... En tout cas, c'est en discussion au niveau de la commission, la fin de la promotion de la viande. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris, en tout cas, des rumeurs qu'on a eues hier. Donc, je ne sais pas quels sont les arbitrages qui seront faits, mais en tout cas, voyez un peu dans quel sens ça va aller. Et si vous... La France risque d'être fortement impactée par ça. Ah non, mais clairement. Ce n'est pas un bon message, c'est un message qui est négatif de tout point de vue parce que ça voudrait dire que la production de viande est forcément négative pour l'environnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne pratique et ça veut dire que la viande est mauvaise pour la santé, ce qui est totalement faux aussi. Donc, il n'y a que des messages négatifs là-dessus. Bon, on verra. Je ne sais pas si ça sera retenu ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était en discussion au niveau de la commission à faire. Et vous avez... Il y a d'autres rumeurs de ce genre qui ont... Alors, on a les informations sur la stratégie pour la biodiversité. Là, c'est la réduction des pesticides. On parle d'une réduction de 50 % d'ici 2030. On a une autre mesure qui nous inquiète qui est de consacrer 10 % de la surface agricole à des fins non productives. C'est 5 % aujourd'hui en France. Donc, vous voyez, c'est des objectifs comme ça qu'on a... qui... qui... Voilà, qui sont quand même problématiques. Et... d'une façon générale, en fait, c'est vrai qu'on sent qu'aujourd'hui, il y a... il y a deux approches dans cette sortie de... Enfin, dans... face à la crise du coronavirus. Il y a ceux qui disent aujourd'hui, les entreprises vont être très fortement affectées et il ne faut pas en remettre une couche environnementale parce qu'elles ne vont pas s'en sortir et elles sont déjà très fragilisées. Et puis, ceux qui disent au contraire, c'est le moment de changer le modèle économique et d'intégrer complètement dans... enfin, l'environnement, les questions environnementales dans le nouveau modèle économique à construire à la sortie de la crise. comment vous vous placez dans ces... dans ces... ces deux approches ? Oui. Parlez-nous ce place-là. Oui. Certains disent même que la crise du Covid est en partie liée à notre modèle. J'ai entendu le... 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 parler de... de ça. Alors moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à ça. Moi, je voudrais vous dire différentes choses. D'abord, sur l'ambition environnementale de l'Union européenne. Moi, je la partage complètement. C'est à nous de donner l'exemple par rapport au reste du monde et aussi, je dirais, de continuer de poursuivre sur la voie des efforts. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, j'aimerais qu'on reconnaisse déjà tous les efforts qui sont accomplis par les agriculteurs. Et si vous dites demain, on ne soutient plus la promotion de la viande, eh bien, finalement, vous faites passer le message qu'il n'y a... que la production de viande est forcément négative pour l'environnement. Or, c'est faux, on le sait. Je dirais, la production, les productions animales, végétales, contribuent à entretenir les territoires au-delà de l'aspect alimentaire, mais entretiennent aussi la biodiversité et il y a des pratiques qui sont très, très respectueuses de l'environnement. Donc, je voudrais déjà qu'on reconnaisse cela en disant que les agriculteurs sont une partie de la solution, mais pas comme on fait aujourd'hui en disant que c'est de leur faute s'il y a une baisse de la biodiversité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question du calendrier. Effectivement, vous l'avez évoqué et moi, je m'inscris vraiment dans cette voie pour dire qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont touchés de plein fouet par la crise du Covid. Les marchés se sont effondrés, il y a eu des changements de production, ils ont des problèmes de main d'oeuvre, ils ont des problèmes financiers, ils sont à terre. Est-ce que c'est vraiment le bon moment maintenant pour leur imposer de nouvelles contraintes ? Quand j'ai interrogé le ministre de l'agriculture française là-dessus la semaine dernière, il m'a dit oui, il faut se doter d'une stratégie et puis on verra les moyens financiers après. Tout n'est pas financier. Moi, je veux bien, mais quand vous n'avez plus de trésorerie, quand vous n'avez plus de moyens pour faire tourner vos exploitations et qu'on vous dit vous devrez payer davantage les intrants parce qu'on en supprime la moitié, on vous dit on vous prend des surfaces productives mais sans accompagnement financier qui soit suffisant, comment on fait ? Donc moi, je pense qu'il y a un problème de calendrier et deux, un problème de budget. Quel moyen on se donne pour accompagner les agriculteurs dans cette transition ? Vous discutez avec les agriculteurs, ils sont tous partants, ils vous disent tous, nous, on est partants pour améliorer nos pratiques mais il faut nous donner les moyens et puis un autre élément dont il faut tenir compte c'est qu'est-ce qu'on fait des produits qui rentrent de pays tiers au sein de l'Union Européenne ? Est-ce que ces pays, est-ce que ces produits venant de pays extérieurs vont répondre aux mêmes normes qui sont en vigueur au sein de l'Union Européenne ? Et là, on sait bien aussi que la question est non. Ensuite, deux derniers points là-dessus. Moi, mon ressenti, c'est aussi de dire cette crise, alors bien sûr, notre agriculture et notre alimentation doivent monter en qualité mais vous savez aussi que cette crise, elle va laisser beaucoup de gens sur le carreau et moi, je milite pour que les Français, pour que les Européens puissent continuer à se nourrir convenablement, sainement, des aliments de qualité diversifiée mais à un prix qui soit abordable. Donc, ça aussi, c'est un élément dont nous devons tenir compte et puis, enfin, je pense aussi que nous devons saisir cette opportunité, profiter de ce débat que nous avons et bien pour soutenir davantage l'utilisation de nouvelles technologies. Ça aussi, je crois qu'il faut vraiment qu'on investisse dans la recherche et dans l'innovation et ça, finalement, on n'en parle pas tellement. D'accord. Sur la partie Farm to Fork et biodiversité, est-ce que justement, vous, est-ce que vous savez déjà s'il y aura des moyens assortis aux objectifs et si oui, dans quel cadre ça pourrait l'être ? Aujourd'hui, c'est bien ça une des difficultés, c'est-à-dire qu'on négocie la PAC, on va travailler sur Farm to Fork, sur la biodiversité, mais aujourd'hui, sur le fond, sur les textes eux-mêmes, aujourd'hui, ça va peut-être évoluer, mais il n'y a pas encore de lien, je dirais, directement, c'est des textes, en tout cas, qui a priori seront différents, mais en plus, on attend les discussions budgétaires et on n'a aucune info sur les moyens qui seront alloués à ces stratégies et d'ailleurs à la PAC en général. Et il n'y en aura pas demain avec la présentation. Visiblement, voilà, ça ne va pas se faire aussi rapidement. D'accord. Mais l'objectif, il est quand même celui-là, d'utiliser la PAC, d'orienter la PAC pour que ça s'éteigne, pour que l'ambition Green Deal est un peu fort. en tout cas, à travers les éco-régimes, à travers les fameux éco-schimes, c'est l'idée d'avoir une PAC couverte. D'accord, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que d'une certaine façon, cette présentation de ces stratégies arrive avant la négociation sur la PAC en tant que telle, parce qu'on peut considérer qu'elle sera déjà très très fléchée. Oui, enfin, vous voyez, les négociations sur la PAC, ça fait quand même longtemps qu'on y travaille. Et le nouveau Parlement a continué à travailler dessus depuis un an maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être un peu ralenti et à un moment donné, maintenant, il va y avoir peut-être, je ne sais pas, une possibilité de rattrapage ou pas. Mais je ne suis pas sûre non plus parce que moi, ce que j'ai compris, en tout cas, ce que nous a dit la commissaire Kyriakides la semaine dernière, c'est que les stratégies vont être présentées, mais pour l'instant, ce ne sera pas assorti de propositions législatives. D'accord. Donc, vous voyez, dans les objectifs, ça converge, mais sur la manière de travailler, sachant qu'il n'y a pas encore de propositions législatives, je ne peux pas vous dire à quel moment tous ces textes vont se retrouver. Quand vous dites que ça ne sera pas assorti de propositions législatives, ça veut dire que ça ne va pas être mis dans les mains du Parlement européen en débat. C'est ça que ça veut dire ? Alors, je pense que le Parlement, sans doute, votera, je ne peux pas vous le confirmer, mais j'imagine que le Parlement européen se prononcera sur la stratégie, sans doute, mais ensuite, cette stratégie, elle va se décliner avec des propositions législatives plus spécifiques. par exemple, alors attendez, si vous prenez, si vraiment, il y a la fin de la promotion de la viande, eh bien, je pense que derrière, ça veut dire une proposition législative de la Commission européenne sur le règlement, bien, règlement, promotion, voyez, et donc, on ouvre le règlement de provision et on l'amende. Oui, d'accord, il faudrait remettre en cause, réécrire, effectivement, le règlement qui concerne la promotion. Voilà, et ça, ce sera vrai sur les différentes promotions, enfin, sur les différents objectifs et les différents éléments de la stratégie. D'accord, oui, je comprends. Je pense que, voilà, on n'en est pas là. Oui, d'accord, oui, je comprends. OK, parfait. Alors, concernant, vous parliez tout à l'heure de l'entrée de produits agricoles au sein de l'Union européenne et puis ce décalage qu'il peut y avoir entre les exigences internes à l'Union européenne et puis ce qu'on fait rentrer et ça m'amène directement aux accords de libre-échange et notamment, c'est vrai que ça a perturbé quand même quelques-uns de voir que, alors qu'on était dans une espèce de période bénite où on entendait à nouveau parler de souveraineté alimentaire européenne en pleine période du coronavirus et dans le même temps, donc, l'Union européenne est en train de finaliser l'accord de libre-échange avec le Mexique où il y a quand même aussi de l'agriculture et un peu concernée. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là aussi ? Est-ce que ça ne prouve pas qu'effectivement, on ne change pas de monde de ce qu'on fait ? Oui, moi, effectivement, moi, ça me pose problème aussi. On est, voilà, on continue, mais au même moment, en pleine crise, il y a eu aussi, alors là, ce n'est pas lié à l'agriculture, mais il y a eu la poursuite des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord qu'on a accepté comme candidat pour l'élargissement de l'Union européenne. Donc, il y a comme ça des aberrations. Cet accord avec le Mexique le montre bien alors que nos producteurs de viande sont en difficulté. On était déjà avant, mais là, bien évidemment, c'est largement accentué, beaucoup plus important. On met en place des mesures de stockage de viande, des mesures de crise et en même temps, on annonce des accords avec des pays et bien qui vont, où il y a effectivement, il y a des problèmes et en particulier sur la viande. il y a un décalage total. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est très difficile de défendre l'Europe, de soutenir l'Europe auprès des Européens, auprès de la population et là, auprès du monde agricole. Ça nous décrédibilise totalement. Oui, d'accord, c'est ça. C'est ce type de contraste permanent qui fait que l'Union européenne, l'Europe est très mal perçue, brouillonne et mal perçue. Complètement. Complètement. D'accord. Et ça, voilà, on n'a pas changé ça. C'est pour ça quand vous me posiez en début de rencontre la question est-ce qu'on tient compte de ce qu'on a vécu dans les stratégies, voilà, vous voyez, oui et non. Oui et non, mais là, en l'occurrence, c'est absolument pas. D'accord. Alors, j'ai une question qui m'a été demandée parce que c'est une question importante autour du foncier et autour de la consommation de terres agricoles. Donc, il y a, le Parlement européen avait voté en avril 2017 un rapport contenant des préconisations pour inciter à une bonne gestion du foncier agricole. est-ce que ce sujet du foncier agricole est encore sous-jacent ou est-ce qu'on en entend encore parler et est-ce que, voilà, la PAC de demain pourrait intégrer ce sujet qui a toujours été un peu compliqué à gérer au niveau de l'Union européenne ? Alors, moi, depuis que je siège en commission de l'agriculture sur le foncier lui-même, tout dépend de ce que vous appelez foncier, mais les relations propriétaires, locataires, toutes ces questions-là, moi, je n'ai pas eu à les traiter. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'avis ou sur le texte de 2017, mais le foncier en tant que tel, enfin, je réfléchis, mais on n'a pas eu à le traiter. Après, sur les surfaces, etc., oui, bien sûr, mais pas le foncier en tant que tel et les questions qui, nous, généralement, nous sont posées au niveau national, parce que quand je vais, par exemple, aux âgés des différents syndicats agricoles ou secteurs de la profession agricole, il y a toujours des questions sur le foncier, sur la préservation des terres agricoles, la consommation, etc. C'est toujours des questions qui reviennent, mais pour lesquelles il n'y a pas de… Il n'y a pas au niveau européen. Non. D'accord. D'accord. Très bien. Moi, j'ai fait un peu le tour. s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a… Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. J'ai eu à nouveau le contexte. J'ai une petite question sur le budget, enfin, pour revenir sur le budget PAC, parce que vous avez parlé donc de, effectivement, la partie relance et qui modifie complètement les équilibres, mais sur le budget de la PAC, qui doit quand même être sur le CST, quoi. est-ce que vous… La question, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être… que l'enveloppe peut être maintenue ou qu'elle risque de toute façon d'être vue ? Comment vous voyez les choses à ce stade ? Qu'est-ce que vous pensez possible, en fait ? Sachant qu'on est sur de la prévision… Enfin, on est vraiment sur un scénario d'anticipation, quoi, mais… Oui. Vraiment, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais en tout cas, je ne m'avancerai pas parce qu'on a bien vu les difficultés qu'il y avait à maintenir ce budget en début… tout au long des discussions. On a vu qu'il n'y avait pas d'accord là-dessus en début d'année, avant la crise du Covid. donc je me dis que ça risque d'être encore plus difficile maintenant. Mais je milite, on se bat pour, on met une pression très importante, mais je ne sais pas ce qui sortira des discussions entre les différents États membres. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'au niveau de la Commission de l'agriculture, en tout cas nous au sein du PPE, là-dessus, les députés européens de la Commission de l'agriculture montent très très fort au créneau et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pression parce que vous voyez, il faut que ce soit une position qui soit partagée par le Parlement et il faut que le Parlement tienne jusqu'au bout parce que jusqu'au mois de mars, il y avait une équipe de négociation au Parlement. Cette équipe de négociation nous disait toujours la PAC fait partie des priorités. Il y en a d'autres au niveau du Parlement. Il y a aussi les fonds de cohésion. Il y a beaucoup de politiques prioritaires au niveau européen. Et donc, le Parlement a toujours maintenu une position forte en disant on se bat pour tout, on se bat pour le budget du Parlement. Mais tout en sachant aussi qu'à un moment donné, le Parlement devra faire des choix parce qu'on n'obtiendra pas les financements demandés par le Parlement. Donc, quels seront les choix qui sont faits ? Donc, il faut absolument que nous, pour la commission de l'agriculture, on continue à se battre et à parler d'une seule voix pour que la voix du Parlement, quand on va reprendre les négociations, ce soit vraiment de défendre l'agriculture et qu'on ne dise pas qu'il y a un autre choix qui passe avant. Et là-dessus, parce que vous parlez de la commission agri, mais est-ce que la commission en vie peut avoir un rôle particulier dans cette position du Parlement ? Est-ce que vous pensez que parce qu'il y a le président qui a, parce que le président de la commission qui a... J'ai bien compris, oui. Et après, c'est des choix, c'est aussi des choix, des choix politiques qui sont faits. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Nous, au niveau du PPE, que ce soit au niveau de la commission de l'agriculture, enfin, des membres PPE qui siègent en commission de l'agriculture, mais aussi du PPE en général, notre choix, ça a toujours été d'avoir un vote agricole. Alors, après, vous interrogerez les autres familles politiques et vous verrez où se trouve leur majorité au sein de leur groupe politique. Mais pour nous, le choix agricole, c'est un choix que nous avons fait, que nous avons réaffirmé, parce qu'on est aussi en train d'affiner notre stratégie agricole. juste avant la crise, on était en train de travailler un papier de position sur l'agriculture et sur l'alimentation et le choix du PPE, c'est vraiment le choix de l'agriculture, d'être à côté des agriculteurs. J'avais juste une petite question sur votre opinion, sur ce que peuvent devenir ces communications. Vous en avez un peu parlé, mais ferme à la fourchette, enfin, ferme à la table à l'européenne et biodiversité pour 2030, parce que finalement, ce ne sont que des communications, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'ils pourraient ne rien sortir ? Est-ce que ça peut être enterré ? Ou est-ce que ça vous semble compliqué vu l'écho qu'il y a eu sur ces textes ? Ah non, je ne crois pas que ce soit enterré. Ça, je ne le crois absolument pas. Nous, Pépé, nous avons demandé un report, mais ce ne sera pas enterré. Il y aura forcément quelque chose derrière. Ah oui, il y aura forcément. Ce n'est pas obligatoire. Enfin, ce n'est pas obligatoire. Enfin, bref, c'est vrai. L'engagement politique a été tel de la présidente de la commission et puis, on voit bien aussi M. Timmermans qui en a vraiment fait sous son cheval de bataille, certains groupes politiques aussi, que ce soit le groupe Renew, par exemple, les groupes, les socialistes, les Verts, etc. Donc, oui, oui, et puis, on partage, mais aussi, au niveau du PPE, cette ambition pour l'environnement. Mais nous, on demande à ce que ça se fasse de manière réaliste et encourageante pour les agriculteurs, sans avoir, sans oublier l'aspect économique. Parce qu'on peut avoir les meilleures ambitions du monde, s'il n'y a pas une réalité économique dont on tient compte derrière, c'est problématique et ça ne mène à rien, ça mène droit dans le mur. Voilà. Donc, vous voyez, l'ambition environnementale de l'Europe, elle a été affirmée. Donc, moi, là-dessus, il n'y aura pas de recul. La question, c'est de savoir dans quel calendrier, avec quel accompagnement financier et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais, dans ce que vous venez d'expliquer, dans la mesure où on n'en est pas encore à des mesures législatives, de quoi qu'il arrive, on est quand même sur un temps relativement long de mise en œuvre. Oui, oui, je pense que ça va, oui, sans doute, oui, oui, sans doute, ça va sans doute prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'on ait les propositions législatives, il faut ensuite qu'on les vote au Parlement, il faut qu'il y ait un accord au Conseil, il y a les trilogues, donc, oui, ça prend un peu de temps. Oui, donc, les textes et les dispositions proposées par la Commission seront amendées, vont évoluer. bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a besoin de précision ? Non, on a fait le tour. Bon, écoutez, je pense qu'on a répondu, j'espère, à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup, Anne Sander. Il y a un communiqué de presse d'Éric Andrieux qui vient de tomber, qui dit effectivement, contrairement à d'autres groupes, nous, on veut que ce soit le plus rapide possible et avec une ambition forte, c'est ce que vous disiez. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur ces questions-là. Vous demandez plutôt un report, en fait. On demande un report, on a beaucoup d'ambition, mais il faut avoir des moyens pour accompagner. Et pour vous, la priorité aujourd'hui, c'est la sortie de la crise ? C'est la sortie de la crise. La sortie de la crise et l'accompagnement à moyen et à plus long terme. Parce qu'il y a la crise à très court terme, ce qu'on vient de vivre pendant les deux derniers mois, et puis il y a ce qu'on va vivre dans les douze prochains mois. Peut-être une dernière question, enfin un dernier commentaire là-dessus, c'est qu'on voit qu'on est en train de rentrer encore une fois dans une période de sécheresse. Et ça, par contre, effectivement, c'est une vraie contrainte supplémentaire pour les agriculteurs partout, pas qu'en France, là du coup. Cette question-là, elle doit vraiment être prise en compte aussi. Tout à fait. Oui. Elle doit être prise en compte et là aussi, il faut... Bien sûr, vous voyez, on partage, quand je disais, on partage l'ambition environnementale parce que les agriculteurs, eux-mêmes, font les frais de ce changement climatique. Oui. Donc, bien sûr, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais sur la question de la sécheresse à plus court terme, il faut aussi permettre aux agriculteurs d'investir dans des infrastructures. Il faut qu'au niveau de la PAC, on prévoie aussi des instruments. On a aujourd'hui, je dirais, deux périodes dans l'année. on a des périodes où les champs des agriculteurs sont noyés sous des trompes d'eau et on ne fait rien de cette eau. Et puis, il y a des périodes de sécheresse. Donc, il faudrait aussi permettre aux collectivités, aux agriculteurs d'investir pour mieux, je dirais, réguler ces capacités ou ce manteau de garder l'eau de l'hiver et du printemps pour mieux l'utiliser quand il y en a besoin. Donc là aussi, je crois qu'il faut qu'on arrive à imaginer des outils et des outils qui favorisent les investissements. C'est vrai que cette année est particulièrement criante là-dessus. Les pluies hivernales et puis la sécheresse printanière sont vraiment dans une année caractéristique, typique de ce que les agriculteurs vont vivre de plus en plus. Oui, et puis ces dernières années, c'était compliqué. à chaque fois, rappelez-vous, le mois d'août, cette année qui était terrible et on sait que ça va se poursuivre. Donc, bien sûr, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là, c'est indispensable. OK. Écoutez, merci beaucoup, Anne-Sander. Merci à vous. Du temps que vous nous avez consacré et puis peut-être qu'effectivement, on pourra se permettre de revenir vers vous pour avoir votre réaction juste après les annonces de cette stratégie Farm to Folk. Donc, écoutez, merci beaucoup. Adrien, si tu veux prendre la parole un petit peu aussi. Je vous remercie aussi pour cet échange très intéressant. J'espère qu'on pourra le renouveler peut-être dans les prochains mois. Je pense que c'est pas mal pour les adhérents de pouvoir échanger avec des députés européens. Donc, on a d'autres rendez-vous déjà calés. puis je remercie aussi toutes les personnes qui étaient là ce matin, qui ont posé des questions aussi. Voilà. Donc, on espère que ça a intéressé tout le monde. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr sur www.afja-asso.fr sur www.afja-asso.fr